... Je suis Yaya Kadri, je suis en charge du marketing et de la communication chez Taxi Bleu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, puisqu'il s'agit de parler de la relation avec le client, nous allons vous parler de ce que ressent un client qui commande un taxi. Alors, avant d'en arriver là, je vais vous expliquer d'abord ce qui se passe dans son corps, physiologiquement. C'est une information que je tire d'un magazine scientifique ô combien sérieux, puisqu'il s'agit de Wikipédia. Quand un individu commande un taxi, il se produit dans son corps une suite d'événements. Le rythme cardiaque s'accélère, la fréquence respiratoire augmente, la pression artérielle augmente elle aussi, et les muscles se crispent. Cet état, vous le connaissez tous, vous l'avez tous vécu, c'est le stress. Car oui, commander un taxi aujourd'hui est stressant, je vais vous en donner quelques exemples. Lorsque vous décidez de prendre un avion, pour vous rendre à l'aéroport, vous allez prendre un taxi, par exemple. Vous allez vous demander comment allez-vous commander ce taxi, mais avant cela, à quelle heure allez-vous le commander ? Est-ce que vous allez le faire la veille ou attendre le lendemain matin ? Rien que ces deux questions-là commencent à vous stresser. Ensuite, il faut commander, donc composer un numéro de téléphone. Et là, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas abonné à un service de taxi, que vous n'avez pas de carte de taxi, et que vous avez même arrivé de tomber sur un taxi sympathique un jour, qui vous a donné sa carte, mais vous l'avez perdue. Alors vous vous rendez sur Internet. Vous allez sur Google, vous tapez Taxi Paris, et là, il se produit quelque chose, 139 millions de résultats. Vous n'êtes pas bien avancé. Maintenant, admettons que vous fassiez partie de la catégorie des gens qui savent à quelle compagnie s'adresser. Vous allez composer le numéro de téléphone, et là, avant même que vous n'entendiez la tonalité, vous allez commencer à stresser. Vous allez vous demander combien de temps allez-vous devoir patienter avant d'être décroché ? Combien de temps allez-vous devoir écouter le concerto de Mozart en boucle, entrecoupé de « Ne quittez pas, un opérateur va prendre votre appel ? » Et ça vous stresse, ça vous agace. Quelqu'un vous décroche, il prend votre commande, tout se passe bien, vous vous raccrochez, et là, vous faites quoi ? Vous faites votre valise pour le lendemain, bien entendu. Mais le lendemain matin, vous allez vous lever tôt. Très tôt pour attendre votre taxi. On voit là une aberration. Donc vous allez tourner chez vous, en rond, à vous poser des questions stressantes, encore une fois. Est-ce que le taxi va arriver à l'heure ? Est-ce qu'il va arriver en retard ? Ce qui peut être stressant à juste titre. Mais est-ce que le taxi ne va pas arriver à l'avance ? Et cette question aussi vous stresse. Alors, c'est compliqué pour nous, à ce niveau-là. Ensuite, le taxi est arrivé, pas trop en retard, pas trop en avance, vous descendez de chez vous. Mais là, il va se passer quelque chose de très émouvant. À la vue de ce taxi, vous allez vous poser un nombre incalculable de questions. Jamais vous n'aurez posé autant de questions sur un être humain que vous venez de rencontrer, que vous ne connaissiez pas. D'où vient-il ? Comment s'appelle-t-il ? Combien y a-t-il au compteur ? Va-t-il prendre mon trajet préféré ou m'imposer le sien ? Va-t-il éviter les embouteillages ou, au contraire, m'emmener par les chemins les plus longs ? Vous montez dans le taxi, ça redescend un petit peu, mais très vite, ça ne va pas suffire, car vous allez avoir les yeux rivés sur le compteur. Combien va vous coûter votre course à l'arrivée ? Une fois à l'arrivée, vous allez encore stresser, car il y a encore d'autres questions stressantes. Est-ce que le taxi prend la carte bleue ? Est-ce qu'il a de la monnaie ? Est-ce qu'il va me donner une fiche ? Et s'ils m'ont fait une, combien de temps il va me mettre à la remplir ? Bon, vous êtes arrivés, c'est fini, vous allez pouvoir maintenant aller stresser auprès du comptoir d'Air France. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Je vous raconte tout ça car nous sommes conscients de certains stress que peut provoquer le taxi ou la commande de taxi. Donc une partie de ces stress sont justifiés, mais d'autres, quelque peu exagérés. Mais ces questions, nous ne sommes pas les seuls à nous les poser. Le taxi n'est pas le seul à se les poser, puisque les compagnies aériennes, les groupes hôteliers ou les compagnies ferroviaires se posent exactement les mêmes questions. Comment fluidifier le parcours client ? Comment faire en sorte qu'il n'y ait plus de ruptures, le moins d'attente possible et ainsi accompagner le client vers le zéro stress ? Nous, chez Taxi Bleu, ce qui va nous aider à cela, c'est le numérique. Par exemple, aujourd'hui, plus de 50% de nos commandes sont automatisées. Eh oui, on ne vous oblige pas à passer par un opérateur. Grâce aux serveurs vocaux interactifs, à la reconnaissance vocale, aux sites internet, applications mobiles, et même les objets connectés. Mais rassurez-vous, si vous voulez absolument parler à un opérateur, on répond toujours au téléphone. Il y aura des téléconseillers qui vont vous aider à planifier votre trajet et ainsi réduire votre stress. Donc les moyens de commande sont un formidable anti-stress pour nos clients. Et puis, il y a les simulateurs en ligne. Des simulateurs qui vont se baser sur les informations en temps réel, l'infotrafic, la météo, mais aussi des modèles statistiques issus de nos bases de données, de données accumulées depuis des dizaines d'années, et ainsi prévoir en quelque sorte l'avenir, et donc vous donner une idée de l'avenir. Tout ça, il y en a qui appelleraient ça du big data. Mais ça va mieux quand on est une jeune start-up américaine, effectivement. Alors, les simulateurs vont vous permettre de prévoir votre trajet, l'heure à laquelle vous devez commander, le temps de trajet, le parcours idéal, et donc ça va contribuer aussi à vous rassurer. Et puis, il y a les outils de géolocalisation. Vous allez pouvoir connaître avec précision le nombre de taxis qui se trouvent autour de vous, le temps d'approche du taxi qui viendra vous chercher. Vous pourrez le visualiser sur une carte jusqu'à l'arrivée chez vous. Et puis, pour ce vrai, un SMS, bien entendu, lorsque le taxi est en bas. Mais imaginez maintenant que ce taxi ne soit pas pour vous, mais qu'il soit pour votre enfant. Il est pour votre enfant qui va rentrer de soirée, tard. On ne sait pas dans quel état, mais il rentre de soirée. Eh bien, avec les outils de géolocalisation, vous allez pouvoir suivre son parcours depuis son départ jusqu'à l'arrivée chez vous. Ça va vous rassurer. Et nous, on aime vous savoir rassurer. Et puis, il y a les autres sujets, notamment le sujet qui fâche, qui est le prix. Combien va coûter la course de taxi ? Et la question est double, parce qu'on ne sait pas combien le compteur affiche lorsqu'on monte dans le taxi, mais on ne sait pas non plus combien il va afficher à l'arrivée. C'est même le propre du taxi. Alors là encore, taxi bleu, on propose quelque chose de très simple. Grâce à nos algorithmes et aux nouvelles technologies, on va vous calculer un prix qu'on va vous annoncer lors de votre commande. Et ce prix sera garanti. Taxi bleu se porte garant. Et dans ce cas-là, lorsque le compteur dépasse ce prix annoncé, vous ne paierez que le prix annoncé. Voilà, c'est un engagement des taxis bleus. Puis là, je vois pointer une autre question quelque peu stressante. Que se passe-t-il lorsque le compteur est inférieur à ce prix annoncé ? Et bien là encore, on va vous favoriser, puisque vous ne paierez que le compteur. Et ça, c'est un formidable anti-stress. Et nous sommes fiers d'être les seuls à le proposer. Et puis, il y a les moyens de paiement. Alors, les moyens de paiement, comme son nom l'indique, c'est un moyen. On offre le choix au client. S'il souhaite payer par carte bleue à bord, il payera par carte bleue à bord. S'il souhaite payer à distance, il payera à distance. Le client peut payer avec son smartphone, être débité à la fin de sa course. Et même qu'il pourra payer directement dans le taxi auprès du chauffeur. Ce qui lui fera extrêmement plaisir au chauffeur. Enfin, puisque la course ne s'arrête pas à l'arrivée à destination, on va vous donner les outils, pour que vous puissiez nous faire part de vos suggestions, de vos réclamations, des objets perdus, ou tout simplement parce que vous êtes tombé amoureux d'un chauffeur. Vous pourrez le faire par e-mail, par SMS, par QR code, par chat online, par formulaire en ligne, et même sur les réseaux sociaux. Alors, notre but chez Taxi Bleu, avec tous ces outils, c'est de vous simplifier la vie, et donc de vous conduire, comme je le disais tout à l'heure, vers le zéro stress. Maintenant, je vais vous parler de notre vision de demain, telle qu'on voit le taxi et la commande de taxi demain. Très belle photo, comme vous l'aurez remarqué. Le taxi demain, tel que nous le voyons, il sera axé sur la mobilité, bien entendu, mais surtout sur la disponibilité. Et c'est pour ça qu'on travaille déjà à être pas trop loin de vous lorsque vous avez besoin de nous. Par exemple, lorsque vous commandez votre billet d'avion, lorsque vous réservez votre restaurant, votre train, votre place de théâtre, eh bien, on essaiera d'être pas trop loin pour que vous puissiez nous trouver très rapidement. Et ainsi, vous conduire là où vous allez. Et puis, avec votre autorisation, bientôt, on pourra se connecter à vos smartphones, à vos agendas. On pourra être disponible près de vous lorsque vous êtes entre deux rendez-vous et que vous devez prendre un taxi, ou tout simplement lorsque le dernier métro vient de passer. Mais rassurez-vous, on sera discret. Si vous voulez pas de nous, on vous stressera pas. Bien entendu. Et puis, il y a la ville. Le taxi faisant partie intégrante de la ville, eh bien, la ville de demain, elle sera intelligente. Son mobilier urbain sera également intelligent, connecté. Et Taxi bleu fera partie de la ville intelligente. Puisqu'on va essayer de réinventer les stations de taxi de demain en essayant de dépasser les bornes. On essaiera d'être le trait d'union entre une borne Vélib, Autolib et un Eurodateur pour toujours plus vous faciliter la ville. Pour conclure, j'aimerais vous présenter cet objet. Alors, c'est un bouton. C'est un bouton qui est distribué auprès de nos partenaires, hôtels, accueils d'entreprises, restaurants et autres. Ce bouton, il a une particularité. C'est qu'il est connecté. Et en appuyant sur ce bouton, il se passe quelque chose de magique. Un taxi vient vous chercher là où vous vous trouvez. Et donc, plus je regarde ce bouton, plus je trouve qu'il ressemble à une pilule. À une pilule anti-stress. Et que, d'ailleurs, je vous invite à tester pour rentrer chez vous ce soir en toute tranquillité. Merci. Applaudissements